Générique Le mouvement se durcit à Cap-Est-Arbelo. Le collectif des usagers maintient la pression des barrages pour obtenir le liquide vital dans les robinets. Retour sur cette folle journée de mobilisation dans cette édition. Et l'actualité sociale continue à être intense. Plusieurs conflits n'ont toujours pas trouvé d'issue. Pôle emploi, la sécurité sociale. Car Indiamin fera le point sur ces mouvements de grève quelque peu endormis mais qui perturbent le fonctionnement social. L'entend écarté des postes d'idome, les femmes occupent de plus en plus des métiers masculins. Portrait croisé de deux jeunes femmes antillaises qui ont décidé de prendre de l'altitude en s'engageant dans l'armée de l'air. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Et nous ouvrons cette édition avec la nouvelle mobilisation du collectif des usagers de l'eau de Cap-Est-Arbelo. Déterminés à obtenir gain de cause, ils ont érigé un barrage filtrant au niveau de l'île et Pérou, bloquant ainsi l'accès du sud basse-terre dans les deux sens toute la journée. Le point avec Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. La tension est montée d'un cran à Cap-Est-Arbelo ce matin. Dès cinq heures, impossible d'atteindre Pointe-à-Pitre ou basse-terre, en passant par le pont de l'île et Pérou. Les solutions immédiates proposées au collectif sont loin d'être satisfaisantes et la situation sanitaire devient critique. La situation devient de plus en plus difficile, ça veut dire que des secteurs qui étaient jusque-là approvisionnés ne le sont plus. Nos établissements scolaires commencent à fermer, l'hôpital local de Cap-Est-Arbelo commence à avoir des difficultés. Donc la situation devient de plus en plus critique. Nous avons eu des promesses qui n'ont pas été tenues, donc là nous sommes mobilisés et nous attendions que ces promesses soient respectées. C'est un problème de sanitaire aujourd'hui, un problème d'hygiène et un problème de souffrance. Ce n'est pas normal que pratiquement toute la municipalité, toute la commune de Cap-Est-Arbelo est privée d'eau. Il y a un problème dans la CSBT avec le personnel qui s'occupe de la distribution de l'eau. Eh bien la présidente de la CSBT doit prendre sa responsabilité pour pouvoir résoudre ce problème-là. Le collectif des usagers de l'eau a accepté le rendez-vous fixé à Bastère avec la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, Lucette Michaud-Chevry. Des agents grévistes seront présents et les élus communautaires également. Nous voulons avoir l'adhésion de tous pour pouvoir régler ce conflit. C'est justement parce qu'il y a des distinctions entre certaines personnes qui font que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Le problème que nous soulevons aujourd'hui, c'est un problème guadeloupéen. Donc pas question que nos compatriotes, qu'ils soient de Baïf ou d'autres communes, pas question que nous ne travaillons pas ensemble. La population capestérienne manifeste en majorité son soutien au collectif. Après 20 jours de mobilisation, ils maintiennent le cap. Les élus capestériens à leur côté. J'en serai à côté d'eux pour que je puisse défendre le problème et surtout demander à la présidente de la CSBT de prendre sa responsabilité. Et je me ferai entendre pour qu'on puisse trouver une solution. Maintenant, ça suffit. Le problème de l'eau, ça suffit à Capestérienne. On ne peut plus continuer dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui. Pour les personnes âgées, pour les entreprises, pour l'hôpital rural de Capestérien-Bélo, pour la cantine scolaire, pour aujourd'hui les parents qui ne peuvent pas donner à manger à leurs enfants. Espérons une issue favorable à la sortie de cette réunion, de la dernière chance. Sinon, le barrage sera reconduit. Et à Baïf, les barrages ont été levés par la gendarmerie aujourd'hui. Dans le même temps, Lucette-Michel-Chevret recevait une délégation représentant les riverains de la commune. La présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Bastère a assuré que l'eau distribuée peut être consommée sans restriction, ce malgré son aspect parfois boueux, constaté par certains usagers. Et l'actualité sociale de la Guadeloupe continue à être intense. Deux mobilisations, celles de Pôle emploi et de la Sécurité sociale, qui ont débuté il y a déjà quelques semaines, n'ont toujours pas trouvé leur dénouement. Le point sur ces grèves endormies, avec Karen Diame. Quatrième semaine de mobilisation pour les agents de Pôle emploi. En grève depuis le 18 octobre dernier, ils avaient établi un cahier de 47 revendications. Après plusieurs rencontres avec la direction, il semble que les choses évoluent petit à petit. Les négociations qui ont avancé à Padakatin. Les avancés sont vraiment petits, doucement, doucement. Et ce qui est important à savoir les négociations là, nous avons trois agences qui bloquées, trois agences bloquées, pour qu'on ne peut pas accéder. Les autres, ça va monter au froid ou même. Mais il faut savoir qu'on a toujours négocié. Là, les négociations reprennent, puis on y va à Antio Pol, les directeurs là qui habitent. Mais le point de blocage, c'est pour des gens qui, j'en ai deux ans qu'il y a de travail, et les directeurs qui ont dit qu'ils ont obligé de prendre un CDD parce que, parce que, parce que. Pour les agents de la Caisse générale de sécurité sociale, mobilisés pour leur part depuis le 4 novembre dernier pour dénoncer des conditions de travail exécrables, la négociation semble au point mort. Nous avons les premiers points là, c'est-à-dire que concernant justement, on a encore que nous avons demandé des métiers en place, pour prévenir et éliminer toute situation de souffrance que nous connaissons ici-dedans. Parce que pas mal de collègues qui vivent en congé, ont mal-être, dépression, roncèlement, si vous parlez à mon amour. Si, par exemple, peut-être qu'on n'a pas appelé encore, si vous parlez de façon de cassement à vous, de cassement à vous. Et tout le monde après, c'est pour comboucher à vous. Si vous parlez à mon amour, nous ne sommes pas à dents. De mobilisations tendues qui auront poussé les représentants syndicaux à mutualiser leurs moyens pour tenter de faire avancer les choses. Nous sommes une seule famille, nous sommes la seule famille. Et à partir du moment où nous avons une profitation que nous avons faite dans quelque sorte de structure, parce que là, nous avons la sécurité sociale, nous avons pour l'emploi, nous avons d'autres encore, qu'effectivement, dans la même configuration, qu'on peut comprendre qu'un objectif en nous, particulièrement dans le pays, c'est de permettre de travailler, de trouver le mieux possible dans l'activité, et permettre d'essayer les conditions réunies. Alors, vous imaginez que nous avons rencontré dans les communautés, nous avons des problèmes d'hygiène et de sécurité, nous avons un bâtiment flambant neuf, que j'ai des problèmes de santé en ditant aïe, nous avons dit qu'on ne peut pas laisser d'un bâtiment flambant. C'est pour ça qu'on va inviter M. Yacou, avec l'ensemble des gens qui sont responsables dans ces structures-là, ça revient à l'entraînement, régler les problèmes rapidement, parce qu'on a bien appelé, nous connaîtrions les bons points, nous avons dit qu'il va fonctionner, nous avons dit qu'il va fonctionner, nous avons dit qu'il suffit qu'il nous fait départ dans le niveau de l'abîme, et qu'il n'y a pas assez utilisé. Et c'est pour ça qu'on va dire, nous avons un bâtiment flambant, à ce jour, trois agences Pôle emploi sont fermées et devraient le rester. Du côté de la CGSS, les bâtiments 3, 4 et 5 de Providence, eux aussi devraient rester fermés, tant qu'une solution n'aura pas été trouvée. Et les agents des impôts étaient en grève également aujourd'hui, une journée de mobilisation pour répondre à l'appel national lancé par les syndicats, afin de protester contre les suppressions de postes décidées par le ministère de l'économie. Chez nous, c'était l'occasion pour ces derniers d'évoquer les difficultés locales. On écoute le représentant syndical de Solidaires Finances Publiques, interrogé par Patrick Curie, face à la caméra de Moïse Dexter. Au niveau local, on a également un certain nombre de revendications, parce qu'on subit les mêmes suppressions d'emplois. Alors, on peut rappeler que c'est un département où il y a quand même beaucoup de chômeurs. Donc, sur notre département, on décline les suppressions et sur les cinq dernières années, on a déjà subi 40, 81 suppressions d'emplois et ça continue. On subit à peu près une dizaine de suppressions d'emplois par an. Sachant que de surcroît, sur le dernier mouvement, il y a également des emplois qui sont transférés sur la Martinique. Donc, c'est autant de chance pour les gens qui sont, les Guadeloupéens, qui sont en métropole, en Moïse pour revenir ici. Et c'est autant d'emplois qui sont proposés en Moïse également à nos jeunes sur le département et on se bat aussi pour maintenir ces emplois-là. Parce que, comme vous le savez sans doute, c'est excessivement difficile quand il y a une sortie de rôle ou que c'est le moment de déposer des déclarations des revenus. Parce qu'il y a énormément de gens qui viennent et on n'a pas les moyens de les accueillir au moment de l'afflux. Donc, il faut d'une part qu'on puisse les accueillir, d'autre part, qu'on puisse gérer les dossiers derrière pour faire toutes les mises à jour qui sont nécessaires. On a proposé un revendicatif à notre direction locale sur laquelle elle nous a répondu qu'elle n'avait pas la main pour répondre, notamment pour les questions de personnel. On a demandé un envoyé de la centrale que jusqu'à présent, on attend. Le directeur général des finances publiques a vu l'ensemble des départements, l'ensemble des services. Il n'est pas encore venu aux Antilles. Donc, on demande qu'il vienne nous voir également parce qu'on a aussi, on veut le voir et on a des revendications à lui porter. Beaucoup de parents rêvent d'avoir des enfants très intelligents qui réussissent dans tous les domaines. Certaines associations proposent des solutions pour vous aider à booster leurs capacités. Joanna Grégo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Vous êtes orthophoniste. Orthoptiste. 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 Et en fait, demain, vous interviendrez lors d'un atelier qui aura lieu justement à Piano Caraïbe, une salle qui se trouve à Brajolonne à Bemao. Demain soir à 18h, vous allez justement prodiguer des conseils pour aider les parents à booster les capacités intellectuelles de leurs enfants. Tout d'abord, est-ce que c'est une tare finalement d'être un mauvais élève ? Alors, mauvais élève, qu'est-ce que c'est déjà ? Est-ce que dans la vie, on se dit qu'on réussit ? Est-ce que mon enfant va réussir ? Est-ce que ça a trait à une note ? Ou est-ce que réussir dans la vie, c'est avoir un enfant épanoui avec tout ce qu'il y a de lien social autour de sa... Est-ce qu'être un mauvais élève, c'est synonyme d'échec dans la vie, de rater sa vie ? On retrouve très souvent pas forcément les bons élèves qui réussissent dans la vie. Donc, c'est plutôt... L'essentiel est de suivre le développement de son enfant et d'avoir une éducation un petit peu positive et ancrer en quelque sorte dans son cerveau. Non pas, il n'est pas intelligent ou il n'a rien de... Souvent, on dit « Ah, t'es pas intelligent, t'as pas une bonne mémoire » ou autre. Mais non, au contraire, c'est faire l'inverse. Dire « Oui, tu as des capacités pour y arriver » et comment faire pour amener son enfant à développer ça. On retrouve cet esprit de compétition à l'école que développent les enfants mais également les parents qui ont envie que leurs enfants soient les plus intelligents. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'être intelligent ? Alors, effectivement, l'intelligence, c'est toutes les capacités mnésiques qui fait qu'on comprend les choses ou les événements. Et enfin, il y a Gardner qui a étudié ce facteur, cette intelligence et il a défini cette intelligence en quelque sorte dominante chez chacun et tous les enfants, tous les enfants, les adultes bien sûr, ont un potentiel et sont intelligents. Ça, c'est évident. Il existe plusieurs formes d'intelligence. Plusieurs formes d'intelligence. Alors, il y en a qui sont plutôt verbolinguistiques qui ont peut-être la parole, le verbe un petit peu plus facile. Il y en a qui sont plutôt logico-mathématiques, ça peut être des ingénieurs, des informaticiens, ainsi de suite. Il y en a qui sont plutôt interpersonnels, un petit peu ceux qui s'occupent des autres. Ils sont très proches, ils sont très empathiques envers les autres. Donc, tout le monde a un potentiel, a un potentiel. Ça, c'est évident. Mais à chaque parent de le trouver et d'essayer de guider son enfant dans cette direction. Ou en tout cas, de leur ouvrir tout son panel d'intelligence. Cela signifie-t-il que vous vous méfiez du QI, le coefficient intellectuel qui est devenu la référence pour tout le monde ? Alors, je ne me méfie pas, non, parce que moi, je l'utilise en tant que praticien, en tant qu'orthoptiste. Effectivement, c'est une bonne base pour pouvoir cibler la rééducation. Donc, s'ils ont, par exemple, un trouble de la vision spatiale, je sais qu'on va travailler plutôt cette partie-là. Mais c'est vrai que, pour moi, ce QI est un peu limité dans le sens où on ne tient pas en compte la créativité et ainsi de suite dans toute notre panète d'intelligence dont on parlait tout à l'heure. Donc, du coup, pas d'angoisse si on rate ce fameux test ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'enfants qui réussissent bien mieux. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous serez intervenante pour un atelier qui s'appelle Parents-Enfants pour les enfants de 5 à 17 ans. Pour les ados aussi. Pour les enfants, les ados, mais aussi surtout pour les parents. Demain soir, à Rajelona Bemaou. Quel genre de conseils, quelles sont les astuces que vous allez comme ça leur donner ? Alors, par exemple, on va parler beaucoup de la concentration. Donc, la concentration, c'est centrer son attention et son intérêt sur une seule chose. Le tout, c'est qu'on veut demander trop de choses aux enfants. Quand on veut, par exemple, en tant qu'adulte, mémoriser un numéro de téléphone, on arrive à mémoriser trois choses. 18, enfin, peu importe, 55, 96, 56. Mais par contre, lorsqu'on veut aller un petit peu plus loin ou plusieurs chiffres, là, il faut noter. C'est pareil avec les enfants. Pour pouvoir se concentrer, on utilise, en quelque sorte, si je peux vous donner une petite astuce, c'est, comment dire, on se concentre sur trois choses. Par exemple, on va faire aujourd'hui l'exercice de math page temps, numéro temps. Ça, c'est la première. Le deuxième, on va lire pendant trois minutes. Et la troisième, je donne un exemple, on va faire l'exercice de géographie, page temps. Voilà, en fait, c'est centrer son intérêt sur trois choses, pas plus de trois choses. Ça a l'air simple comme ça, mais je pense aux parents confrontés aux enfants qui ont vraiment du mal à se concentrer, souvent distraits ou même fainéants, il faut le dire. Comment faire ? Alors, justement, c'est ce que l'on va voir lors de ce stage. Donc, effectivement, toutes les infos sont sur kidistage.com et effectivement, lors de ce stage, alors, il y a beaucoup de clés, je ne vais pas tout vous donner, mais effectivement, souvent, on se rend compte quand je vais dans les écoles, on se rend compte qu'ils n'ont pas le siège, par exemple, l'assise n'est pas correcte. S'ils n'ont pas les pliés au sol, forcément, ils vont bouger tout le temps. Donc, déjà, il y a l'ergonomie, donc ça, c'est la première chose. Enfin, il y a plein de choses à pouvoir développer, en tout cas. Et comment peut-on améliorer nos capacités intellectuelles comme la mémoire ? Alors, la mémoire, très simple, finalement. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Alors, dans le cerveau, il n'y a pas une seule zone, comment dire, il n'y a pas une seule zone de mémoire. C'est-à-dire que la mémoire est dans toute la partie cérébrale et on capte les infos à partir de ce que l'on connaît déjà. Donc, on arrive à mémoriser si on arrive à associer avec quelque chose que l'on connaît. Et pour pouvoir arriver, justement, dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme, il faut arriver à répéter comment dire, répéter ses fiches, si on peut dire, comme pour quelqu'un qui va passer le bac. Souvent, on se dit il y a beaucoup de choses à apprendre pour la fin de l'année. Mais il y a des techniques pour pouvoir répéter, par exemple, à un mois, à trois mois et ainsi de suite et on arrive à la mémoire à long terme. Donc, du coup, on arrive tranquille lors du baccalauréat et c'est vachement, vachement intéressant. Il y a ces méthodes, mais est-ce que l'alimentation joue également un grand rôle ? Ah oui, alors on parle aussi des omégas 3 et tout. Alors, c'est vrai que je ne suis pas nutritionniste, mais évidemment, il y a une grande partie sur l'équilibre alimentaire. Donc, effectivement, pareil, varier l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire tout ce qu'on entend, fruits, légumes et ainsi de suite. Est-ce que ces méthodes ont fait leur preuve ? Complètement. D'ailleurs, je le pratique. Je l'ai vu et aussi, des parents qui avaient déjà suivi ce stage me renvoient des retours en permanence et c'est vraiment plutôt positif. Et ils en posent encore d'autres des questions, mais c'est vraiment très, très positif. Joana Grégaud, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Dans 4 jours, débutera la 13e édition des Journées départementales de l'enfance. C'est une manifestation qui est organisée par le Conseil départemental. Ils ont justement présenté les thèmes et les programmes qui seront abordés. On regarde le reportage de Linda Kayarty. Analyser le lien par enfant et sa fragilité, leur offrir le meilleur accompagnement, tels sont les objectifs des Journées départementales de l'enfance. Nous avons, avec des associations qui travaillent sur le territoire, un certain nombre d'actions pour permettre aux enfants, premièrement, qui sont placés dans des maisons à caractère social, d'avoir des activités d'animation. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est que cette continuité d'enfants placés, parce que vous savez que quand un enfant est placé, c'est quand même assez difficile pour l'enfant. Ce que nous souhaitons au Conseil départemental et ce que nous voudrions véritablement, c'est que cette coupure n'existe pas. L'occasion pour les acteurs sociaux mais aussi le département de mettre l'enfant au cœur des préoccupations, d'où le thème « L'enfant fruit » d'une construction reflète une harmonie. Montrer comment il est important de construire un enfant, mais surtout aussi en même temps que cette harmonie dure depuis la construction jusqu'à la fin de la vie. Mais ce que nous souhaitons aussi et là où nous voulons vraiment aller, c'est que quand nous avons placé cet enfant, que nous nous assurons que cet enfant vit dans des conditions normales et que cet enfant n'est pas un enfant déshérité ou un enfant qui est perdu ou un enfant qui ne connaît pas de l'amour. Les 13e Journées départementales de l'enfance se tiendront du 18 au 20 novembre. Reste avec nous. Dans quelques minutes, nous verrons si vous êtes prêts à payer plus pour préserver l'environnement. Et puis, immersion dans le monde merveilleux du Comte en Guyane, où s'est ouvert le festival « Lire et dire ». C'est l'un des principaux enjeux environnementaux de notre siècle, le recyclage des déchets. Ce mardi 15 novembre était la journée mondiale qui lui était dédiée. Il s'agissait de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Chez nous, en Guadeloupe, l'unique usine de traitement spécialisée dans le domaine est encore sous-exploitée. Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour préserver notre environnement ? Quelques éléments de réponse avec Isabelle Hamon. Alors que le plastique est un matériau qui se développe fortement, il reste celui qui se recycle le moins. Aux Etats-Unis, une campagne écologique est lancée pour promouvoir la production d'emballages et sachets recyclables. Ici, les avis sont plutôt favorables. Je suis à fond pour le papier recyclable et je suis une adepte du minimalisme. Donc tout cela, zéro déchet, tout cela, ça va de pair. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faudra peut-être investir au plus. Ça pourra limiter la pollution si on risque de les chasser. Un potentiel que l'on devrait atteindre en Guadeloupe grâce au tri sélectif. Cependant, le tri des déchets n'est pas devenu une habitude pour tout le monde et la décharge sauvage continue de prospérer. Pourtant, la possibilité de récupérer et de recycler les cartons et emballages usés économise les ressources. Et les métiers de l'environnement c'est un secteur d'avenir. Illustration dans une entreprise privée du Saint-Esprit qui fabrique des outils pour la plantation hors sol. Le reportage est signé Guy Raphaël René d'ATV Martinique. Goyavier, Citronel, Atumo. Maîtriser le nom des plantes de chez nous, réaliser une plantation hors sol avec des matériaux de récupération, voilà les grandes lignes du programme que ces jeunes ont suivi pendant deux jours. J'ai voulu découvrir les bases de la plante par rapport à tout ça, l'agriculture et connaître un peu le pays un peu plus. Tu poses, tu es en position et tu démarches. Dans cet atelier, on apprend à fabriquer soi-même les jardinières qui serviront à planter des fleurs. Une activité enrichissante pour Ruth qui découvre le travail du bois. J'adore, c'est super. En gros, je dirais que c'est la grâce de Dieu qui m'a mise là parce que chaque fois que j'allais dans des entretiens, je suis tombée malade. Donc c'est vraiment la grâce de Dieu et je dirais que Dieu est grand. Ici, c'est l'aspect commercialisation des produits qui est abordé. Il faut savoir maîtriser la communication avec les clients. Bonjour Mélanie. Oui, je m'appelle Suley Biel. Oui, j'appelle pour votre table. Elle est prête. Des ateliers qui ont permis à ces jeunes demandeurs d'emploi de se faire une idée des nouveaux métiers que sont le jardinier urbain et l'écotechnicien. L'écotechnicien, son but principal, c'est d'arriver à fabriquer tout mobilier intérieur ou extérieur mais en matériaux recyclés. Le dada du jardinier urbain, c'est de pouvoir cultiver sans terre. C'est de pouvoir, quel que soit l'espace ou le lieu il est, arriver à recréer du sol via la matière organique qu'il peut retrouver dans notre île. Durant six semaines, les jeunes découvriront d'autres métiers grâce au dispositif Garantie Jeunes dont l'objectif final est leur réinsertion professionnelle. A l'issue de ces six semaines, les jeunes vont en immersion pour pouvoir confirmer leur projet professionnel ou pas. Donc ça peut être aussi une immersion dans le cadre d'un essai préalable à l'embauche. Donc c'est vrai que pendant une année, ces jeunes-là devront multiplier les immersions en entreprise de façon à acquérir un maximum d'expérience. Après deux jours dans cet atelier, un débriefing est prévu demain pour faire le point sur les acquis. La semaine prochaine, le groupe sera amené à découvrir les différents métiers exercés sur le port du marin. Et la journée d'hier était consacrée à la lutte contre le diabète. L'occasion pour nous de faire le point sur cette maladie qui touche 8% de la population guadeloupéenne. Docteur, que je prononce bien votre nom, Fritzlin Velajudon-Sephiz, bonsoir. Bonsoir Barbara, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la présidente de l'association ACAD, SIC et ZIC. Vous êtes aussi diabétologue. Expliquez-nous, il y a un chiffre qui caractérise cette maladie en Guadeloupe, c'est sa prévalence deux fois plus élevée que dans l'hexagone. Comment on l'explique ? Est-ce que les Guadeloupéens sont davantage victimes de la malbouffe ou sont-ils prédisposés ? Alors, c'est vrai que la fréquence du diabète en Guadeloupe est deux fois supérieure à celle de la France puisque vous avez rappelé le chiffre de 8%. Et c'est vrai que ce chiffre qui tient compte uniquement des cas de diabète déclarés à la Sécurité sociale ne tient pas compte des cas de diabète non déclarés qui sont traités par régime diététique, seuls, et ne tient pas compte non plus des personnes diabétiques mais qui ne savent pas qu'elles sont diabétiques. Et donc, ce chiffre, il est probablement sous-estimé et plutôt proche de 10%. Ce qui est alarmant. Voilà, ce qui est alarmant et comme vous disiez aussi, en France, le chiffre de la fréquence, le chiffre de la prévalence du diabète est de 5%, donc deux fois plus important en Guadeloupe. Alors, les facteurs qui expliquent ces chiffres très élevés du diabète en Guadeloupe sont multiples. Il n'y a pas que la malbouffe, c'est ce qu'on appelle les facteurs de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas le climat, ce n'est pas ce qu'on a autour de nous, la nature, c'est notre environnement au quotidien. Donc, ce qu'on va avoir dans l'assiette, notre alimentation, son aspect en qualité, qu'est-ce qu'il y a dedans, la quantité également. Il y a aussi les heures des repas puisqu'on a des heures de repas qui sont complètement déstructurées avec le mode de vie actuel. Donc, il y a l'alimentation mais il y a aussi l'activité physique puisqu'on est de plus en plus sédentaire, on va moins bouger, on va utiliser beaucoup sa voiture même pour faire quelques mètres. On va moins marcher, on va moins faire bouger les muscles et on a aussi des facteurs, on va dire génétiques. Donc, les facteurs génétiques pour expliquer ce que c'est, la génétique, c'est quelque chose qu'on va transmettre. Donc, le gène, on le transmet de nos parents à l'enfant et si vous avez ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques, on peut avoir des polymorphismes génétiques, je vais aussi expliquer ce que c'est, de certaines petites protéines qui vont être impliquées pour réguler le sucre et chez la population Guadeloupe, on peut avoir des polymorphismes génétiques différents d'autres populations et qui expliquent pourquoi on a plus de diabète. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un polymorphisme génétique ? On va prendre l'exemple que j'aime beaucoup prendre parce que c'est une image. Quand vous avez les petits, les enfants qui emboîtent des cubes de toutes les couleurs, vous savez, ces petits cubes qu'on emboîte, vous avez des séquences, par exemple, la séquence bleu, rouge, jaune. Donc, la séquence bleu, rouge, jaune va permettre de fabriquer une protéine qui va être impliquée dans la régulation de notre taux de sucre. Et vous avez, comme ça, chez quelqu'un, une séquence qui va varier et qui sera bleu, rouge et orange ou bleu, rouge et violette. Donc, ça va modifier la protéine et la protéine, en fait, sera différente et il va moins bien faire son action. Et donc, ces petits polymorphismes génétiques vont expliquer pourquoi dans certaines populations, on a plus de diabète et comment on a des cas de famille de diabète et pourquoi dans d'autres populations, on n'a pas ces cas si importants. Peut-on arrêter, j'ai envie de dire, cette malédiction ? C'est possible ? Alors, c'est vraiment de la responsabilité de tout un chacun. Je crois qu'il y a quand même une tendance à s'occuper un peu plus de sa santé puisque les personnes viennent s'informer, demandent, posent beaucoup de questions. Vous savez, il y a Internet maintenant. Donc, les personnes s'intéressent réellement à leur santé et c'est de la responsabilité de nous, médecins, des pouvoirs publics mais aussi de chacun d'entre nous pour pouvoir améliorer son état de santé en mangeant mieux, en bougeant un peu plus, en faisant attention aussi à ce qu'on amène à notre corps, tout simplement, en ayant une hygiène de vie. Alors, je crois que l'alimentation c'est un facteur très très important parce qu'il faut vraiment apprendre à lire les étiquettes quand on achète des produits notamment. Vous savez maintenant... Il faut-il éviter par exemple ? Tout est sucré. Alors, il faut éviter de prendre des produits qui sont enrichis en sucre. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire les étiquettes. Les étiquettes, tout ce qui est en ose, donc le glucose, le saccharose, tout ça, ce sont des sucres. Et quand on lit une étiquette, il faut avoir reçu l'apprentissage pour déchiffrer les étiquettes et savoir que tel produit va avoir telle quantité de sucre comparé à notre produit, prendre le produit le moins sucré, essayer de privilégier aussi nos aliments locaux qui ont un index glycémique. Justement, alors comment faire la différence entre le bon et le mauvais sucre ? Parce qu'il faut du sucre, c'est nécessaire. Le sucre est nécessaire pour vivre puisque c'est le carburant, c'est l'énergie de notre corps, mais il faut sélectionner et prendre le bon sucre. Et donc, le sucre qu'on utilise en général dans les fruits, par exemple, c'est le fructose, c'est du bon fruit, c'est du fruit naturel, on va pouvoir le consommer et donc le corps n'a pas besoin qu'on rajoute encore du sucre, le glucose, ce qu'on appelle le sirop de glucose qu'on retrouve dans tout maintenant, même dans le pain de mie, vous avez du sirop de glucose. Donc, il faut réellement apprendre à lire les étiquettes pour choisir les meilleurs aliments pour sa santé. Un autre point est important, c'est que le diabète ne fait parler de lui lorsqu'il a déjà occasionné des dégâts importants. Bref, c'est un tueur en série redoutable et silencieux. Une vaste campagne a été lancée, une campagne planétaire qui s'appelle « Tester pour prévenir ». Comment va-t-elle s'articuler en Guadeloupe ? Alors, la journée mondiale du diabète, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était hier, c'était la date retenue par l'Organisation mondiale de la santé et la Fédération internationale du diabète, le 14 novembre. Donc, ça tombait en pleine semaine. Donc, nous avons, dans le cadre de l'association que je préside, qui est une association de professionnels de santé, décidé d'organiser une grande manifestation qui va être dédiée au diabète ce samedi 19 novembre avec plusieurs professionnels de santé qui vont aussi permettre de dépister les complications du diabète. Donc, dépister le diabète, c'est bien, c'est-à-dire qu'on va regarder sur une petite goutte de sang avec des petits appareils à combien est le niveau de sucre. Donc, c'est ce qu'on appelle la glycémie capillaire. Les capillaires sont les petits vaisseaux au niveau du bout du doigt, mais on va aussi dépister les complications du diabète. Où pourront se faire dépister ces personnes ? Dites-nous. Alors, cette manifestation, elle aura lieu à l'espace au complexe sportif Célinique, qui est le complexe sportif aux Abîmes à Bois-Ripeau. Toute la journée, à partir de 8h, on fera du dépistage. Donc, les personnes qui peuvent venir à Jeun, ce serait l'idéal. et on fera jusqu'à 17h. Il y aura plusieurs conférences-débats. Il y aura des stands à la fois d'informations de plusieurs professionnels de santé. Il n'y aura pas que des médecins. Vous aurez aussi des podologues. Nous aurons des partenaires qui seront présents aussi pour parler du matériel. Et donc, les personnes qui veulent avoir des informations, l'entrée libre et gratuite, pourront venir et soient les bienvenus toute la journée, le matin et l'après-midi. Il y aura un coin repas où nous avons élaboré des menus avec des diététiciennes et pour un prix abordable, les personnes pourront se restaurer sur place. Et nous avons aussi prévu cette année un petit coin pour les enfants. Ça sera un petit coin dédié avec des activités ludiques. Donc, ils vont pouvoir élaborer le petit-déjeuner puisque nos enfants prennent souvent peu de temps pour manger ou mangent mal, mangent vite. Donc, on va essayer de revoir un peu ça avec eux. Ils vont se faire maquiller. Enfin, il y aura une activité dédiée spécialement pour les enfants. Et donc, venez avec vos enfants. Vous nous les confierez et vous pourrez ainsi assister aux conférences des débats et prendre soin de votre santé sans vous inquiéter de vos enfants. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Vous êtes une parfaite illustration de la transition pour le sujet qui vient. Il y a une époque où les femmes restent à la maison. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elles sont même de plus en plus nombreuses à embrasser des carrières militaires. Et c'est le cas de deux jeunes femmes antillaises. Elles s'apprêtent à intégrer l'armée de l'air. On regarde ce portrait croisé signé Louise Sabas à la Sénat TV Martinique. Shanika s'apprête à signer pour un engagement dans l'armée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aux forces armées aux Antilles. Merci. On va aller vers le centre d'information. À 19 ans, cette Saint-Martinoise a toujours été fascinée par le corps militaire. Il ne lui fallait qu'un léger coup de pouce pour qu'elle choisisse l'armée de l'air. J'ai mon cousin qui s'est engagée et il m'a motivée encore plus pour m'engager dans l'armée de l'air. J'aime bien les avions. Nous allons signer votre contrat d'engagement. Un engagement pour 4 ans dans l'armée de l'air. Alors, c'est sans hésitation qu'elle signe son contrat. Elle sera agent d'opération ou marqueur dans le jargon. Elle participera à la protection de l'espace aérien français, à la préparation et à la sécurité des vols et devra utiliser les moyens de transmission entre autres. Mais avant de décrocher ce poste, elle a passé des tests tardus. J'étais avec 5 ou 4 autres gens. Il y avait les tests sportifs, il y avait les tests psychotechniques et les tests anglais. Et comme je suis forte en anglais, j'habite à Saint-Martin, donc j'étais la plus forte en anglais qui a aidé ma sélection dans la jeune opération parce qu'il va falloir parler l'anglais. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Et le test sportif, c'était dur. C'était dur, mais j'ai réussi. Comme elle, une Martinique, elle signe aussi son contrat d'engagement. Aux Antilles, il ne sont que quelques dizaines de jeunes à s'enrôler dans l'armée de l'air chaque année, dont peu de filles. J'ai des jeunes qui sont passionnés de l'aéronautique parce que je reçois de nombreux jeunes qui postulent pour pilote. Mais également, j'ai beaucoup de jeunes qui sont intéressés par les métiers de la mécanique, de la maintenance, de l'informatique et des ressources humaines. J'ai une grosse majorité de jeunes hommes. Les jeunes filles sont moins nombreuses. Pour quelles raisons ? Je pense, peut-être qu'elles ont un petit peu peur du côté rustique de l'armée, peut-être. Désormais militaires de l'armée de l'air, les engagés s'envoleront dès ce soir pour l'hexagone. Elles y suivront une solide formation militaire avant d'être affectées sur leur base pour 4 ans renouvelables. Et le monde merveilleux du comté est à l'honneur en Guyane. Le festival Lire et Dire accueille des narrateurs venus du monde entier. On regarde le reportage d'Ayo Deligerma de la TV Guyane. Il était une fois une famille de voyageurs, une petite famille de voyageurs. Il y avait le père, la mère et un enfant. Un garçon à peu près de votre taille. On a, j'allais dire, un rôle éducatif, lutter contre l'illettrisme. Malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés. Donc, à travers les contes, c'est sensibiliser les enfants, développer leur imaginaire, mais également, à travers la lecture, leur donner envie de lire à travers des contes. Des contes qui sont très simples. On va même jusqu'à la création de contes par les enfants. Les enfants vont créer leurs propres contes, ils vont les mettre en images et nous, on fait des petits fascicules qui sont après diffusés. C'est lire et dire, c'est-à-dire à travers le conte, sensibiliser les gens. C'est le côté culturel, mais également le côté éducatif dans les maisons de quartier, dans les écoles, avec des points forts. Dans les maisons de quartier, on aura bonhommes à l'avenir. Et également, on a des points forts, par exemple, mercredi, avec les contes amérindiens, avec amérindiens qui viennent du Québec, amérindiens également de Cuyane, des Guyanais. Également, on a un point très fort, très important, c'est samedi prochain, avec une mise en scène du livre de Serge Passian, en partenariat avec l'association René Marant. et donc, on va mettre en compte son livre, parce que c'est une partie poétique, une partie de compte. Ça se situera, ça se passera à l'encre, donc, et donc, il y aura également un hommage à M. Serge Passian. Place aux informations pratiques, maintenant, faites des réserves d'eau, si vous habitez à Mornalo, des coupures sont prévues, notamment dans les quartiers de Brion et de Dubisquet, demain, à partir de 20h, le retour à la normale est prévu le lendemain, mercredi, en début de matinée. Et également, des coupures prévues à Petitbourg, demain, à partir de 6h du matin, dans les quartiers de Barboteau, Bélaire, Desrosières, Bois-de-Rose, un retour à la normale et néanmoins prévue en fin de soirée. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial d'Estrelan de Bémao, de 13h à 17h30. Et je vous rappelle également que ATV s'est associé à Médecins sans frontières dans le cadre d'une grande collette destinée à financer un hôpital pour Grand Brûlé à Haïti. Nous avons besoin de votre générosité. N'hésitez pas à appeler au 0 596 37 99 96 ou à avoir plus d'informations sur le site qui s'affiche au bas de votre écran. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0 590 71 2 fois ou à nous envoyer vos informations et indiscrétions à rédaction.atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada